C'est moi votre frère Folie Tchakite et je suis venu de m'adresser à vous à tous les peuples guinéens, l'ensemble des peuples guinéens. On ne saut pas avec la dignité de la Guinée, on ne doit pas sauter avec la dignité de la Guinée. Et je vais vous dire, Monsieur Colonel Mahmadi Doumbia, à son excellence Monsieur Colonel Mahmadi Doumbia, on doit lui donner l'opportunité, on doit lui donner le temps pour organiser le mal qui a été fait à Guinée. On doit avoir une confiance à sa personne, on doit avoir patience. On ne doit pas suer avec la dignité de la Guinée. Mes frères guinéens, il y a d'autres qui sont rentrés de dire qu'il y a des pagailles en Guinée ou quoi et quoi. Il n'y a pas de pagailles en Guinée. Il y a d'autres qui sont rentrés de diffamer. Il fait une diffamation des cratères à l'égard de Monsieur Mahmadi Doumbia. A son excellence Monsieur Mahmadi Doumbia, on doit lui donner la confiance, on doit lui donner le temps et on doit le aider. Depuis 1958, jusqu'à nos jours, on faisait des discours dans l'initile. Mais jamais on a eu de concrétisation. Et il y a d'autres qui sont commencés de senser le temps. Il y a d'autres qui sont commencés de parler, parler dans l'infortunité. Je vais vous dire, pour le cas d'Aréport, le nomination d'Aréport, le cas de premier ministre de chef de gouvernement, il y a d'autres qui sont dit que le premier ministre de chef de gouvernement va démissionner. Il y a d'autres qui sont dit qu'il a pris la décision. Le moment de nomination, le nom de l'Aréport international de BCA, a nommé au feu Mohamed Sekou Touré, que c'est une décision unilatérielle. Il y a d'autres qui sont en train de dire à sa personne que parce que notre première dame de la République de Guinée, madame Lorena, madame Lorena Dumbia, c'est une femme blanche, que maintenant, la femme blanche là, qu'ils vont vendre la Guinée à la France. Ça, c'est faux et assez faux. Donc, j'ai même entendu dans certains groupes tout de suite là, il y a d'autres qui sont dit, il y a des fées en Guinée, ils sont en train de faire, il y a des affrontements, il y a des armes de fées, qu'est-ce qui sont en train d'utiliser, armes de fées aujourd'hui en Guinée. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'armes de fées en Guinée. Mais, les actes qui sont en train de dire, ça, c'est une faux message, parce que j'ai écouté dans certains messages, et dans certaines plateformes tout de suite, c'est raison pour laquelle je dis que je vais sortir dans l'immédiat pour faire une déclaration officielle de notre pays, la Guinée. Mes frères guineans, ce qui est mort, est mort. Je ne souhaitais pas la mort de personne, parce que la vie humaine, c'est très important. Je me mets à la place, les gens qui sont morts, le temps de s'écouturer. Si ça a été moi, ou bien c'est une de ma famille, proche, qui est morte, ou bien c'est une de ma maman, ou bien mon père qui est mort, je me mets à la place de ces gens-là, ça me fait mal, je condamne avec l'éfermité. C'est un crime contre l'humanité que je ne peux pas annuler. Mais, je vais vous dire, on ne peut pas revivre les gens qui sont morts là, des camboires, les gens qui sont morts, les sains de tir, les gens qui sont morts, l'épandissement de 8 novembre. Ils sont morts dans une manière de circonstance incorrecte, irresponsable, dans une manière de circonstance qui n'est pas tout bon. Une circonstance qui est très mauvaise. Une circonstance qui est condamnable. Une circonstance qui est vraiment, en tant qu'un être humain, les gens ne doivent pas mourir dans ces circonstances. Mais, je vais vous dire, tout le monde est victime, le premier résime. Ce n'est pas seulement la communauté paire qui est victime, parce que beaucoup de communautés pairent qui vont dire que Diallo Telli, c'est le premier secrétaire général de l'OIA, que se couture à tirer Diallo Tell, jusqu'à présent, certain à la haine, pour le cas de Diallo Tell. Ce n'est pas seulement la communauté paire qui est victime. Ce n'est pas seulement la communauté mandingue qui est victime aussi, parce que la première personne qui se couture à tirer, c'est Fodeba Keta. Mais c'est Fodeba Keta, c'est lui qui a créé l'armée guénéa. Mais c'est Fodeba Keta. Ce n'est pas seulement des soussous, parce qu'il y a beaucoup de cadres soussous qui sont morts, qui ont été torturés. Il y a beaucoup de cadres malinqués qui ont été torturés au résime d'Alphane. Il y a beaucoup de forestiers qui ont été victimes du résime d'Alphane. C'est Koutouré. Jusqu'à, c'est nous là-bas, à Futa, à Touba, il y a des tandas, ceux qui ne connaissent pas, ils sont minorités à la Guinée. Il y a d'autres qui sont dit tandas. Donc, il y a d'autres, il y a les mêmes musiques qui sont sortis, ils disent, la Guinée d'Yara c'est Koutouré, tandas, la Guinée d'Yara. Donc, ils ont même dit ça, que si un tandas qui a pris les habillements, que la Guinée est lourde parce qu'un tandas a pris les habillements. Cela veut dire qu'il doit aller sans habillements. Tellement que c'est tous les ethniques qui sont victimes. Alors qu'elles sont minorités, mais elles sont très victimes encore. Donc, je sais que, donc, quand on dit, les âmes sont victimes, ce n'est pas une seule ethnie, on doit tourner les passes noires là. Les passes noires doivent être tournées. Si la personne est de sa mort, maintenant, c'est la justice qui devrait faire son travail. Mais les âmes qui sont vivres maintenant, on doit trouver une solution, un consensus collectif, comment on peut vivre maintenant. Mais le passé est passé. Le passé est passé. On doit pardonner. On doit enlever la haine là, dans notre guerre. Regarde Rwanda. Après 800 000 morts, 800 000 morts, ils ont pu réconcilier. Ils ont fait la réconciliation à Rwanda pour continuer la vie, organiser leur pays, organiser leur avenir pour que ce qui est passé, pour que ça ne peut pas répéter. Ça ne répéter plus. Mais ils ont fait un discours national, demandé des tolérances, demandé des pardon. Mais ils ont passé, ils ont allé devant. Maintenant, les gens qui sont morts, on ne peut pas encore revivre de ça là. On a perdu ce salle là, on a une circonstance mauvaise, mais on doit continuer la vie, on doit regarder devant, pas derrière. On doit avoir un cœur de tolérance. On doit porter confiance à M. Doumbia. Mme Doumbia, c'est un homme honnête, un homme qui est venu avec une cure sincère à la Guinée. La Guinée a perdu la dignité. La Guinée a perdu la valeur. La Guinée a perdu des confiances. La Guinée a perdu tous les états d'âme. La Guinée a perdu tous les institutions républicaines. Maintenant, M. Doumbia, avec ses compagnons d'armes, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié corps et âme pour aller sauver cette population qui a perdu leur dignité. Ils ont parti sauver ce pays qui a perdu la dignité. Ils ont allé sauver l'injustice, l'impunité, tous les gabessiers financiers, etc. Et Mme Doumbia, on doit le remercier. Mme Doumbia est venu pour redonner l'espoir, redonner des confiances, redonner, établir les choses qui sont perdues avant avec la prévarication des fonds publics. Mme Doumbia est venu pour nous donner cette confiance. Maintenant, si nous, nous sommes là, on est en train de critiquer Mme Doumbia, on est en train de calouigner, on est en train de diffamer, on est en train de parler de tout et de rien contre sa personne, je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas être d'accord, je souplie tout le monde, on doit donner le temps, on doit donner l'occasion, on doit donner les confiances. des confiances, on doit porter confiance à sa personne, on doit donner confiance, Mme Doumbia, on doit donner l'occasion, il est venu pour arranger, il est venu pour régler le problème de la Guinée, il est venu pour arranger la Guinée, il n'est pas venu pour destruire la Guinée. Mme Doumbia, avec son premier ministre, ils sont très d'accord, il n'y a pas de discordance, il n'y a pas mal de compréhension entre Mme Doumbia avec Mme Doumbia, avec Mme Doumbia, Mohamed Doumbia, il n'y a pas même dans, avec la langue, il peut y avoir des problèmes, même nous, on peut y avoir des problèmes avec notre maman ou notre papa, mais cela ne dit qu'on ne peut pas vivre ensemble, cela ne dit qu'on va divorcer, maintenant, si les gens pensaient que M. Beya Bougi, M. Mohamed Beya Bougi, va faire le divorce avec Mme Doumbia, détrompez-vous, là, il m'a dit, là, il m'a dit, il ne peut pas faire le divorce avec Mme Doumbia, M. Beya Bougi, à cause de, le nom, il a porté le nom d'un report international de Hamelise Koutouré, à cause de ça, il ne peut pas divorcer, si certains d'entre vous pensaient que ils veulent divorcer à cause de le nom d'un report international de Beya, qui sont aujourd'hui un report international de Hamelise Koutouré, si à cause de ces un report qu'ils veulent se divorcer, détrompez-vous, ça, il ne peut pas divorcer avec ça, ça, c'est un, deuxièmement, les gens qui sont dit, sa femme, la femme de M. Doumbia, là, il m'a dit, Doumbia, il m'a dit Doumbia, le président de la République de Guinée, que sa femme est une femme blanche, sa femme, c'est une femme française, qu'à cause de ça, ils vont vendre la Guinée, ils vont tromper, ils vont faire tout, on doit donner, la femme blanche-là, c'est une opportunité pour la Guinée, ça, ça montre que nous, les Guinées, on n'est pas raciste, nous, les Guinées, on est intègre, nous, les Guinées, on est responsable, nous, les Guinées, on peut vivre avec toutes les cultures, nous, les Guinées, on embrasse toutes les cultures, ça, ça donne de confiance à nous, les Guinées, parce qu'il y a un film, il y a un film, Bené-Noir, il y a un film, Bené-Noir, que j'ai invité, tout le monde, vous n'a qu'à chercher, le film de Bené-Noir, dans l'internet, on dit, la reine blanche, la reine blanche, le nom de ce film-là, il dit que n'importe quelle culture, qui s'est fermée à lui-même, qu'il finira à disparaître, n'importe quelle culture, qui s'est fermée à lui-même, qui s'est finira à disparaître, que toutes les cultures, doivent embrasser à une autre culture, toutes les cultures, doivent s'approcher avec une autre culture, maintenant, si on a une première dame de la République, c'est une femme blanche, ça, ça montre que nous sommes maturités, on a une maturité, on n'est pas quelqu'un, qui est fermé, on est ouvert, on n'est pas fermé, on a une mentalité, mentalité très avancée, est-ce que vous comprenez, ça, c'est une opportunité, maintenant, la première dame, la femme blanche, notre première dame, de la République de Guinée, madame Lorena Dumbia, il va apporter la culture blanche, occidentaux, mais là, il va nous montrer la culture occidentaux, nous, on va montrer la culture guinéenne, ça, ça, c'est une opportunité, pour nous les guinéens, ça, c'est une grande opportunité, on doit, à profiter, cette opportunité, on ne doit pas mettre un obstacle, pour cette opportunité, que Dieu nous a, pauvres, personne n'a demandé de dire, si nous sommes croyants, si réellement, ce qu'il nous dit, que nous sommes croyants, personne n'a pas demandé de dire, que la première dame, de la République de Guinée, doit être une femme blanche, personne, la Guinée, c'est un continent africain, la Guinée, c'est un pays africain, la Guinée, c'est le noir qui sont là, menace, la reine, et la femme blanche, notre première dame, de la République de Guinée, la maman nationale, maman, de la, de la, de la Guinée, au jour, au soleil, qui va naître, en France, qui va être une pauvrance, qui va venir, comme en tant que première dame, de la République de Guinée, personne, n'était pas au courant de ça, personne n'a pas demandé de Dieu, maintenant, si Dieu a fait, que notre première dame, notre maman, nationale, va être une femme blanche, on doit remercier, de tout puissant, souverainement, on doit remercier, de Dieu, cela veut dire, parce que si on est croyant, on doit accepter, on doit être d'accord, maintenant, on doit accompagner, on doit, on doit accompagner, dans son procès, aider, lui, d'avancer, on ne doit pas mettre, une estacle, on ne doit pas le décalonnier, on ne doit pas le diffamer, on doit le respecter, notre première dame, a mérité être respect, on va le respecter, il a mérité être respect, donc, mes frères guinéens, le groupe de RPC, le groupe de RPC, votre haine, vous doit mettre, la race de guerre, vous doit mettre, la race de guerre, vous, les extrémistes, de RPC, vous, les extrémistes, la communauté, parce que, je suis malinqué, 100%, personne ne va nier ça, donc, les extrémistes, manding, les gens qui sont extrémistes là, votre haine là, vous doit mettre, la race de guerre, donc, la Guinée doit avancer, vous doit renoncer, la race de guerre, la race de guerre là, ça ne sert à rien, on doit porter confiance, entre le, le peuple guinéen, entre l'un et l'autre, personne est supérieur à personne, tu sais, le problème, majeur de la Guinée, c'est la communauté paire, et la communauté mandingue, celui qui a dit la vérité, celui qui n'a pas dit la vérité, moi, je suis malinqué, et je viens d'une famille malinqué, je suis malinqué, mais, j'ai des familles peu, dans ma famille, parce que, j'ai des sœurs, qui se sont mariés avec, dans la communauté paire, la famille barille, et la famille diallo, j'ai des, de mon propre sang, qui sont des sœurs, minacés, pour la communauté paire, parce que, j'ai des nevées, j'ai des ma nièce, qui sont paire, donc, j'ai des nevées, qui sont paire, donc, maintenant, le problème majeur de la Guinée, le paire, c'est la communauté paire, et la communauté mandingue, maintenant, parce que, le paire, c'est sang vitime, il s'est vitimisé, la communauté paire, il s'est vitimisé, c'est eux qui sont victimes, de la Guinée, ils se sont, ils se sont, ils se sont vitimisés, maintenant, les malinqués sont orgueïstes, et donc, ils pensaient que c'est eux qui sont les propriétaires de la Guinée, ça, c'est pas possible, personne est supérieur à personne, personne est vitime de la Guinée, nous tous, nous sommes victimes, maintenant, il faut qu'on laisse ça, ou bien, certains pays, les communautés pays, je vais parler des ethnies, parce que, si les communautés pays, voulaient qu'ils n'ont qu'à, ils n'ont qu'à être en colère avec moi, je suis leur frère, si la communauté mandingue veut, ils n'ont qu'à être en colère avec moi, je suis leur frère, c'est eux qui sont mes enfants, s'ils font me réciter ou pas, je suis votre frère, je suis votre frère, donc il faut que je vous dise la vérité, quand une communauté pays a des problèmes, ça me touche directement, quand une malécule a des problèmes, ça me touche directement, et quand n'importe quel Guinée encore, comme des communautés soussou, parce que, la maman de ma femme, c'est soussou, donc, la maman de ma femme, c'est soussou, et les fourrissières, donc, je suis, aux milliers, je suis guinéen, je n'ai pas de colère, je n'ai pas d'ethnie, ma colère, c'est la Guinée, ma ethnie, c'est la Guinée, ma fierté, c'est la Guinée, donc, maintenant, vous, les communautés peuples, votre victimisation, les vaux que vous laissez être victimisés, les communautés mandingues doivent laisser les organismes, en disant, c'est nous les malinqués, c'est nous les malinqués, c'est nous les malinqués, qui est le propriétaire de la Guinée, ça, c'est faux, donc, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on va s'embrasser entre nous, on va s'aimer entre nous, on va se réconcilier entre nous, on va se tolérer entre nous, je démet, derrière moi, je demande pardon, à toutes les personnes qui se sentent blessées, de près et de l'homme, mais la vérité est bonne à Dieu, il faut qu'on se dise la vérité, il faut que la Guinée avance maintenant, on renonce à la haine, on renonce à toutes les méfiances entre nous, donc, la Guinée doit bosser maintenant, j'ai entendu certains vidéos, j'ai entendu certains vidéos, qui sont en train de calomner, qui sont en train d'appeler la haine, qui sont en train de faire tout contre M. Doumbia, je vais vous dire, M. Mamadi Doumbia est venu sauver la Guinée, je vais vous dire, M. Mamadi Doumbia, c'est une personne qu'on doit le respecter, on doit le remercier, Mamadi Doumbia doit être remerciée, et respectée, donc, mes frères Guinéans, mes frères Guinéans, la dignité de la Guinée, on doit sauvegarder la dignité de la Guinée, on doit sauvegarder l'honneur de la Guinée, on doit sauvegarder les bonnes confidentialités de la Guinée, on doit sauvegarder que la Guinée doit aller en avance, c'est qu'ils sont morts, ils sont des sangs morts, ils ne peuvent pas encore revivre, on n'a pas ces solutions pour revivre ces sangs qui sont morts là, c'est qu'ils sont morts, ils sont morts, ils ne peuvent pas revenir, ils ne sont revenus plus, donc, ça me fait mal de parler, cette sciege, parce que c'est une sciege très sensible, c'est très très sensible, ça me fait mal de parler, mais même si c'est sensible, si on n'a pas parlé, on ne trouve pas la solution, mais c'est une sciege très sensible, parce que je veux tousser la sensibilité de beaucoup de personnes, contre ma volonté, moi aussi, je suis toussé, l'amour de tous ces frères-là, toutes ces personnalités-là, tous ces emblémens de la Guinée, tous ceux qui sont servis de la Guinée, la mort, ils sont morts dans ces circonstances, que moi je condamnais, je ne suis pas d'accord, mais on doit tourner les passes noires, on doit continuer de vivre, tourner les passes noires, parce que, il y a un Hadass américain qui s'est dit, si quelqu'un est tombé, pour tomber, c'est pas mal, tu peux tomber, mais il faut te lever, après tu vas continuer, ta vie encore, ce qui sont passés, ce qui sont des sains morts, est-ce qu'on peut revivre, ce qui sont des sains-là, qui sont morts, est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut venir encore, vivre encore, ce ne sera pas possible, maintenant c'est quoi, c'est pour, essayer, corriger, pour qu'on ne peut pas tomber dans les mêmes erreurs, passés, regarder devant, avoir tolérance, et condamner, ce qui est passé, les barbaries qui sont passées, Cersei a fait une réparation, durable, bon vivre ensemble. Mes frères guinéens, je suis, là, avec un cœur mépridé, devant vous, parler de tel sujet, très sensible, mais il n'y a pas une autre solution, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, quand je vois, l'épandissement, le sang de tir à Kindia, sang de tir à Kindia, et, Kenende, sang de tir à Kindia, Kenende, quartier Kenende, sang de tir là-bas, quand je vois ça, on dit sang de tir, et met les gens en rang, après, on prend les fichiers, arroser tout le monde, un à un, on dit sang de tir à Kindia, après, l'épandissement de 8 novembre, après, les hommes qui sont morts à Cambouar, avec un peu partout de la Guinée, vous, vous pensez que, en tant qu'être humain, ce qui est arrivé, c'est ça là, ça ne peut pas m'y arriver, ça ne peut pas arriver à mon père, ou bien à ma maman, ou bien à l'un des familles proches, par exemple, biologique, donc c'est ça, c'est cette circonstance que les hommes sont morts là, je condamnais, je ne suis pas d'accord, c'est une situation très douloureuse et sensible, mais, comme je ne descends morts, il ne peut pas revenir encore, il ne peut pas revivre encore, même si on fait, on fait la haine, jusqu'à la fin de notre vie, ça ne donne pas la solution, la solution c'est quoi ? Dieu a créé l'amour, c'est Dieu qui fait la justice, maintenant, on demande de réconcilier, on doit réconcilier entre nous, on doit passer, on doit tourner des passes noires, cette passe noire là, c'est sensible pour nous tous, nous sommes tous toussés, maintenant, si les hommes se continuent victimisés, comme la communauté pêlée que je parlais ici, ils ont dit que c'est eux, l'hôtel est mort, l'hôtel est mort, comment ils sont morts ? Comment ils sont morts ? Comment ils sont morts ? Faudébacueta est mort, combien de forestiers est morts, combien de soussous est morts ? Combien de personnes sont morts ? J'ai entendu, l'autre a dit, que ces couturés ont été plus de 50 000 personnes guinéens, qu'on ne doit pas nommer les réports à ces couturés. Général de Gaulle a tiré combien de personnes en France ? Général de Gaulle a tiré combien de personnes en France ? Mais Arepo International de Sardegor, c'est qui ? Ce n'est pas Général de Gaulle. Est-ce que Adolfo Soarey a tiré combien de personnes en Espagne ? Donc, tous ces persédures-là. On doit connaître des passés. La Guinée a connu des esclavités. La Guinée a connu des esclavités. Après, on a connu des colonialismes. Après, c'est notre premier régime. On n'a pas d'expérience. On n'a rien. En ce moment, on n'a pas bien instruit, on n'a pas bien préparé pour supporter un État. Maintenant, la personne qui est venue, elle est venue avec une courage, une détermination, une bonne idée. Maintenant, son entourage, ils ont fait les baribaris, ils ont fait les accidents qu'on ne peut pas imaginer. Les erreurs-là, ça nous servit pour apprendre pour que ça ne puisse pas répéter dans notre pays, à condamner fermement. Le temps de s'écouturer, c'est ça qui est passé. Le temps de l'Anse-en-Conté, il y a une autre barbarie qui est passée, le 4 juillet. Le 4 juillet est passé. Combien de Malinqués a été victimes ? Il y a même d'autres Malinqués qui sont émigrés, qui sont déplacés pour quitter la Guinée pour aller au Malibamakou. Maintenant, si tous ces ânes-là sont victimes, qu'est-ce que ça va passer ? Si tous ces ânes-là ont dit qu'ils ne peuvent pas renoncer cette haine-là, ils ne peuvent pas pardonner, ils ne peuvent pas tolérer, ils ne peuvent pas se réconcilier. Est-ce qu'on peut aller en avance ? Est-ce que la Guinée peut avancer ? Le temps de l'Alpha-Condé, l'Alpha a commis des crimes. Mais tous ces trois états-là, ce Couture a fait le bon en Guinée, il a fait le mauvais. L'Alpha-Condé a fait le bon et le mauvais. L'Alpha-Condé a fait le bon et le mauvais. Comme on l'a dit ses camarades et ses copains qu'on a été autant d'autres personnes. Donc maintenant, ainsi va la vie. Mais tous, on va émanouer, on va avoir une conscience culturelle, une conscience sociale, une conscience de tolérance, une conscience d'amour, une conscience de réconciliation, une conscience de visionnaire, une conscience en un moment plan global pour adopter le monde moderne que nous vivons aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses. et on a pris le courant. Dieu a dit qu'on ne doit pas tuer quelqu'un sans un motif concret. Mais si ça a été tué, le dernier jugement de Dieu, on donne le dernier jugement à Dieu. Parce que je mors dans une circonstance. En ce moment, personne n'a Dieu. Personne ne peut éviter ces circonstances-là. si on peut éviter, si on peut réparer d'une autre manière, ça trouvera qu'on va réparer. Mais il n'y a pas une autre solution. C'est pour cela, je dis que c'est un thème sensible, mais on demande pardon à tous les mondes. Nous demandons pardon, réconcilier, nous demandons pardon, tourner la passe, nous demandons pardon, aimer entre nous, nous demandons pardon, porter confiance à M. Dumbia. Nous demandons pardon, donner l'occasion, donner l'opportunité, donner le temps. On va voir lui, il est venu pour travailler. Lui, il est venu pour arancer la Guinée. Ce n'est pas pour construire, il est venu pour construire la Guinée. Ce n'est pas pour destruire la Guinée. Mes frères guinéans, il est temps maintenant, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada